bonjour les amis bonjour les amis alors 1 2 3 4 elles sont partout elles sont partout mais pas ils sont partout alors il fait froid ce matin alors je vais commencer par deux blagues de plaisanteries des français habitant à miami c'est mais quand vous êtes en short comme moi et qu'il fait froid mais tu te crois à miami et l'autre dire oh là là qu'est ce qui fait froid on se croirait en décembre voilà c'est intéressant c'est vraiment intéressant ce que je raconte alors aujourd'hui les amis je suis en train d'essayer le sony a7 3 avec l'optique sirix avec l'optique irix pardon irix 15 mm alors bien évidemment vous savez que cette optique et manuelle et j'ai elle est donc avec une bague elle est montée sur le sony avec une bague alors l'avantage c'est que le sony un système de picking vous savez que ça devient tout rouge qui est fantastique donc la mise au point est extrêmement facile à faire de plus vous pouvez bien sûr la bloquer la bloquer ce qui fait qu'une fois que vous l'avez réglé moi je l'ai mis à un mètre donc l'ouverture se règle toute seule parce que j'ai mis sur s speed et donc vous voyez je suis net partout et c'est parfait donc pour moi c'est une des optiques les plus faciles à utiliser pour vlogger alors quel est l'avantage de cette optique c'est assez si vous mettez pour la photo pour la vidéo vous bloquez votre vous êtes dehors vous vous mettez par exemple à 5 6 ou 8 pour avoir une excellente profondeur de champ et c'est une optique idéale pour prendre les photos en ville parce que vous aurez une mise au point parfaite alors pourquoi je dis qu'il est parfait parce que j'ai comparé par exemple au 1740 canon la netteté est nettement supérieure sur celui là j'ai comparé au sur la psc j'ai comparé avec le nikon 10 15 là aussi au 10 15 ou 10 10 30 non 10 15 10 15 et là aussi la netteté ou 10 20 la netteté est nettement supérieure l'ouverture est de 2,4 donc quand vous avez une ouverture 2,4 et que vous vous mettez aux environs 5 6 et ben vous avez l'optimal au point de vue qualité de l'optique vous avez un filtre alors c'est relativement rare sur des grands angles comme ça puisque il n'est pas bombé contrairement au sigma mais le 15 mm chez sigma n'est pas bombé non plus je me trompe c'est le 12 mm de sigma qui est qui est bombé donc j'ai un filtre de 95 dessus alors l'avantage 1 vous voyez ce qui se passe à l'intérieur grâce à la bague puisqu'il a quand même les contacts contrairement aux autres marques qui font le même type d'optique à focale fixe et il a la possibilité de bloquer de bloquer la mise au point ce qui fait qu'une fois qu'elle est bloquée ben vous touchez plus il a aussi un crantage vous savez que très souvent ces optiques ont un problème de l'aoa par exemple l'aoa 7.5 que j'avais sur le g9 il avait un problème de mise au point infini à savoir je me mettais sur l'infini et j'avais tout flou parce que il allait un peu trop loin pas c'est loin enfin l'infini n'était pas délimité alors que celui ci vous avez un clic et donc quand vous êtes sur l'infini vous savez que vous êtes sur infini parce que il aura fait le clic vous bloquer et là aussi si vous faites des photos de paysages vous vous mettez sur un fini et c'est super donc c'est une optique que j'aime beaucoup elle existe en deux versions ce qu'ils appellent la version légère la firefly qui coûte 400 et quelques dollars 470 mais qu'on trouve relativement facilement un peu moins cher et vous en avez une autre qui elle est tout en métal beaucoup plus lourde mais celle là la firefly n'a vraiment rien à rougir au point de vue qualité et donc personnellement et ben j'utilise la firefly voilà les amis pour cette petite vidéo je vais prendre ma caméra qu'est ce qui est sur le petit pied manfrotto le manfrotto 290 light qui suffit largement et c'est pas besoin d'un pied plus gros et le micro c'est le movo le movo vous savez avec le pour éliminer le son je me suis dirigé exprès en bruit de fond il ya la route alors j'ai descendu la sensibilité du micro de l'appareil de manière à avoir un peu moins le bruit de fond alors l'avantagé du movo par rapport au rose que j'ai remarqué c'est que le movo a plus de basse le movo prend le son plus à l'avant mais par contre coupe beaucoup plus le son à l'arrière vous allez voir je vais tourner l'appareil comme ça vous allez voir mes pans sur le toit et surtout et surtout vous allez écouter le fond je me tais voyez le fond doit être relativement présent je vais attraper l'appareil je le repose et maintenant normalement vous devriez voir bon à bas avant il avait plein maintenant je n'en vois plus que deux mais vous devriez entendre beaucoup moins le bruit de fond je me tais alors j'aurai la surprise comme vous de voir si mais c'est ça des monuments et au moins celle là elle marche sur le métal si on va avoir moins de son moins de bruit à l'arrière merci les amis à plus tard sur cancer thérapie où j'ai plein de choses à vous dire merci au revoir merci